David s'assoit avec sa sœur et son frère pour parler du Centre du développement du Manitoba, une institution où il a habité pendant 18 ans. Je suis certaine qu'il y avait des enfants là-bas que personne ne visitait. Les gens les ont placés là, puis les ont oubliés. On était finalement conscients de ce qui se passait, et c'est pour ça que maman avait décidé que tu devais revenir à la maison. Et m'ont dit de rien dire sur ce qui se passait là-bas. Qui t'a dit ça? Les gens là-bas. Qui? Les gens qui travaillent là. Ils m'ont dit que je ne devais rien dire sur ce qui se passait là-bas. Tout était un secret. Ils ont encore leurs secrets, Maggie. Oui, mais tu sais quoi, David? Je pense honnêtement que c'est différent maintenant, que ce l'était dans le passé. Je pense qu'ils avaient des problèmes. Non, Maggie. Quand je regardais les personnes manger les bourgeons des arbres, ils avaient faim. Les personnes avaient faim. Ils n'avaient même pas le droit de manger là. Je pense que beaucoup de ces choses ont changé maintenant. Non, Maggie. Est-ce que c'est encore pareil? C'est encore la même chose. Ils ont, disons, d'autres personnes qui travaillent là maintenant. Ça fait des années. Ils ont eu des investigations. Ils ont eu tant de plaintes. Ils ont fait des recherches. J'en suis certaine. Il faut, parce que les gens en savent beaucoup plus de nos jours que dans le passé, c'est ce que je pense. On n'est plus conscient de nos jours, mais c'était un endroit horrible. Moi, c'est ce que je pensais. Chaque fois que je suis allé là-bas, je me sentais mal à l'aise parce que, tu sais, ça ressemblait à une prison. Oui, c'est ça. Et les gens qui ne pouvaient pas sortir de leur lit en été et les fenêtres étaient ouvertes et ils criaient et demandaient de l'aide. Oh, c'était… j'étais tellement déprimée quand j'ai sorti de là. Ça me prenait des jours pour me remettre. On ne ne traita même pas nos animaux comme ça. Tu sais, c'est ce que je veux dire. Nos animaux de compagnie sont quelque chose de merveilleux. Mais c'était horrible. Bien, ce que tu ne pouvais pas voir, c'est ce qui se passait à l'intérieur de cette place parce qu'ils ne te laissaient jamais rentrer. Tu entrais dans la salle d'attente, il fallait t'attendre qu'ils l'amènent à toi. C'était la même chose quand ils le ramenaient. Ils le ramenaient. Ils ne te laissaient jamais rentrer. On n'a jamais fait entrer pour voir comment c'était là-dedans. Non. Tu restais dans la salle d'attente. Tu n'allais pas voir où il restait. Rien comme ça. Moi, je ne l'ai pas vu ni personne d'autre. Où était sa chambre? Où était ses quartiers? Rien. Non. Tu n'avais jamais le droit d'aller de l'autre côté de cette porte. Non. Il fallait que tu restes dans la salle d'attente et que tu l'attendes. Et quelqu'un appelait et des fois, t'attendait longtemps. Ça, c'est le genre de place que c'était. Cette place ne m'a pas trop impressionné. Tu sais, une fois que tu es allé une couple de fois, tu te rends compte comment c'était dur sur eux. C'était triste. Très triste. C'est très triste. C'est très triste. C'est très triste.